Nous allons voir ici les différents types de pollution. Quand on parle de pollution, on pense souvent à cette image d'usine avec beaucoup de fumée noire. Ça c'est un type de pollution, mais on va voir qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir des conséquences tout aussi néfastes. Pour commencer, on va définir ce que c'est une pollution. Une pollution, c'est la dégradation, dans un premier temps par exemple, d'un écosystème. Un écosystème, c'est la relation entre les êtres vivants et leurs milieux. Ici, on voit par exemple des poissons dans l'eau, on pense aussi aux animaux dans les arbres, sur la terre, etc. Il y a une relation entre tous ces milieux, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. On peut soit dégrader, tuer des animaux ou détériorer l'environnement. C'est à un niveau plutôt local, c'est plutôt limité ici. Par contre, la dégradation, cette pollution peut également dégrader ce qu'on appelle la biosphère. La biosphère, comme on le voit, c'est l'ensemble des écosystèmes, mais à l'échelle planétaire. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus vaste. Tout est interconnecté, donc il peut y avoir quelque chose qui se passe à un endroit du monde, avoir un effet sur l'autre bout du monde. C'est une dégradation soit locale au niveau des écosystèmes, ou une dégradation mondiale, par exemple, au niveau de la biosphère, qui comprend l'ensemble des écosystèmes. On parle de dégradation, mais ça peut évidemment mener à la destruction, et c'est ce qui peut être très grave. On va voir ici les types de pollution. On a vu la pollution avec les usines, mais on va voir qu'il y en a d'autres. Premier type de pollution que l'on peut voir, je ne vais pas tous les détailler, mais je vais juste en montrer quelques-uns. Dans les pollutions, on retrouve la pollution sonore. Voici une photo de l'échangeur autoroutier de Dossou. C'est un axe autoroutier très fréquenté. On se retrouve sur la ligne entre le Luxembourg et Bruxelles, et ici, entre Paris et l'Allemagne. Ça provoque énormément de passages, énormément de bruit. C'est ce qu'on appelle une pollution sonore. Pourquoi on parle de pollution ? Comme on le voit, parce que ça peut nous gêner. Évidemment, ça fait beaucoup de bruit, ça peut faire mal aux oreilles, mais surtout, ça peut dégrader le cadre de vie. Ça peut provoquer des nuisances, mais également des troubles du sommeil, et même sur du plus long terme, provoquer des maladies comme l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, des maladies cardiaques. Chaque année, en Europe, on a environ 10 000 décès prématurés qui sont dus à cause de cette pollution sonore. On voit que ça peut vraiment avoir des répercussions sur la santé. C'est sur notre santé, et il faut savoir que ça peut perturber des animaux aussi. Certains animaux ont besoin de bruit, ou justement de pas de bruit lors de l'accouplement, par exemple, donc ça peut provoquer des problèmes aussi chez certains animaux. Un deuxième type de pollution, c'est la pollution lumineuse. Ici, on a une photo de Los Angeles. On voit que c'est très beau, il y a plein de lumière. A priori, on ne pense pas vraiment à une pollution. Pourtant, voici un des effets. Donc ça, c'est une photo du ciel. On voit que normalement, on peut voir beaucoup d'étoiles. Mais lorsque l'air est, par exemple, brumeux et qu'on a une diffusion de cette lumière très importante, on voit que les lumières, les étoiles deviennent nettement moins visibles. Alors pour nous, ça pose peut-être moins de problèmes, mais encore une fois, chez certains animaux, comme des animaux migrateurs qui utilisent les étoiles pour s'orienter, par exemple, ça peut provoquer énormément de problèmes et une destruction de certaines espèces. Donc ça peut vraiment avoir un problème au niveau du vivant. Un autre exemple, c'est cette ampoule où on voit énormément d'insectes qui sont autour. Donc des mouchettes, des moustiques, etc. Alors, ils vont confondre cette lumière artificielle avec la lumière du soleil et ils vont être attirés. Alors pour nous, on ne voit pas trop le problème. Encore une fois, certains animaux vont se nourrir de ces insectes. Donc le fait d'avoir une concentration de ces insectes, ça peut diminuer la nourriture de certains animaux comme les chauves-souris. Et donc, cette lumière, par exemple, ici c'est une ampoule, mais ça peut être des luminaires urbains, peut provoquer un problème au niveau de la répartition des espèces et de leur alimentation. Il y a d'autres types de pollution. On va parler, par exemple, de pollution industrielle. On sait que cette pollution industrielle peut affecter notre santé et la santé de certains animaux. On a également une pollution maritime. On voit que beaucoup de déchets peuvent être largués, par exemple, en mer ou dans des fleuves. Donc soit via des bateaux ou des cours d'eau, on voit que tous nos déchets se retrouvent dedans. Et là aussi, on connaît l'exemple du sachet en plastique qui peut être confondu pour une méduse dans le cadre de la nourriture de certaines tortues qui vont s'en nourrir et qui peuvent en mourir. Donc encore une fois, ça provoque beaucoup de problèmes. Et ça, c'est qu'une partie infime de tous les problèmes que ça peut provoquer. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la pollution est la dégradation ou la destruction de notre écosystème ou de la biosphère. Donc l'écosystème, c'est la relation entre les êtres vivants et leur milieu et la biosphère, l'ensemble de ces écosystèmes au niveau planétaire. La pollution est responsable de beaucoup de décès dans le monde ou de la disparition de certaines espèces. Donc il y a vraiment un impact sur notre santé. Et pour terminer, comme on l'a vu, il existe plusieurs types de pollution. on parlera de pollution lumineuse, de pollution sonore, de pollution industrielle, de pollution maritime et par exemple, d'autres pollutions que je n'ai pas citées comme les pollutions agricoles. Il y en a beaucoup d'autres que je ne citerai pas ici. Donc on voit que les pollutions sont très très vastes. qui ne citerai pas ici. Donc on voit